A la veille de sa prestation de serment, Recep Tayyip Erdogan limoges 18 000 fonctionnaires. Donc il s'agit d'une purge politique. On ne vous le dira pas comme ça dans la presse, mais c'est ça. Force de l'ordre enseignant universitaire, plus de 18 000 fonctionnaires ont été limogés en Turquie ce 8 juillet 2018, à la veille de l'investiture du président Recep Tayyip Erdogan pour un deuxième mandat et d'une probable levée de l'état d'urgence. Donc Erdogan a l'habitude de limoges et d'envoyer en prison en masse, et ça fait déjà plusieurs reprises qu'il le fait. Mais la presse internationale ferme les yeux dessus, à part peut-être certaines agences indépendantes. Par ailleurs, environ 1 000 employés du ministère de la Justice et 650 du ministère de l'Éducation ont également été renvoyés. Les fonctionnaires limogés perdent leur travail ainsi que leur droit à la retraite et à la sécurité sociale. Donc c'est vraiment le nouvel ordre mondial étant mis à la périphérie de la société sans aucune possibilité de continuer à exister socialement. Ce nouveau décret loi, le 35e depuis la tentative de Putsch de juillet 2016, porte à près de 130 000 le nombre de fonctionnaires turcs radiés sous l'état d'urgence. Donc dans ce laboratoire du nouvel ordre mondial, chaque pays du monde est en quelque sorte un laboratoire du nouvel ordre mondial, et chaque pays du monde montre certaines fonctionnalités, certaines particularités du nouvel ordre mondial. Et là, on voit que donc en Turquie, pour ce tout petit pays, 130 000 personnes déjà n'ont plus le droit à la retraite et plus le droit à la sécurité sociale. Donc qu'est-ce que ce sera quand on nous obligera à accepter la puce RFID ? En vigueur depuis deux ans et le coût d'état manqué de 2016, ce dernier pourrait être levé après la prestation de serment du président, selon plusieurs médias turcs. Oui mais vu le nombre, 130 000, c'est quand même énorme, ça m'étonnerait. Les autorités ont présenté ce décret loi à Limoges en plus de 18 personnes, comme le dernier pris sous l'état d'urgence, instauré au lendemain du Putsch manqué de juillet 2016, et sans cesse renouvelé depuis. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ainsi que l'opposition turque voient dans ce qu'ils qualifient de purge une tentative de faire taire toute voix critique. Le gouvernement défend de son côté ces mesures les jugeant nécessaires pour lutter contre la menace terroriste au sein des structures publiques. Le 9 juillet marquera la date de l'entrée en vigueur du système présidentiel turc, conformément à la révision constitutionnelle adoptée par référendum en avril 2017. Donc il y a vraiment des révisions constitutionnelles un petit peu partout dans le monde pour que les états du monde se transforment en dictature et qu'ils puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent avec leur pays et leur population. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada